Musique Ok écoute ça, c'est intéressant, dans Google j'ai tapé livre le plus vendu du monde Ok ok dis rien, faire de l'argent depuis son lit Non Faire pousser ses légumes et finir un Rubik's Cube Eh mais t'as des priorités de fou toi en fait Ah, euh, j'ai, devenir président à 35 ans Genre, vive la France ! Bon, allez c'est quoi ? Bah, c'est la Bible Bah c'est cool Youhou Bah non, pourquoi ? Eh mais non, mais sérieux quoi, la Bible Toi aussi jeune crédule, fonde ta vie sur le néant Éclate-toi à prier Hansel et Gretel Qu'il te protège de la sorcière à quelle maison en pain d'épices Eh, tu dis pas de mal de Hansel et Gretel 4 milliards mec, c'est le plus gros best-seller jamais vendu ce livre en fait 4 milliards de gens manipulent à ce point Mais c'est hyper Non mais sérieux, il y a plein d'exemples Hyper chelou dans l'histoire autour de ce livre C'est vrai Les champs de coton par exemple Les mecs lisaient la Bible aux esclaves Et ils justifiaient l'esclavage comme ça Mais paradoxalement, le message de la Bible est devenu source d'espoir pour ces personnes opprimées Ah mais d'où le gospel ? Eh si, la Bible n'avait été qu'un prétexte pour légitimiser des actions Qu'on avait déjà vues maintes et maintes fois dans l'histoire Guerre, manipulation, abus divers Il n'y a pas besoin de la Bible pour faire ça Ok, tu marques un point Bon ok, la Bible c'est quoi en fait ? Yes, musique qui claque ! Ecoute ça, la Bible est le seul livre écrit sur plus de 2000 ans par plus de 20 auteurs complètement différents La plupart ne se sont jamais rencontrés Mais l'histoire qu'ils développent est totalement cohérente Ils avaient pourtant des métiers super différents Et vivaient dans des pays, des contextes et des époques Super différents Et le climax de ce scénario de fou C'est l'histoire de la vie, la mort et la résurrection d'un homme Qui était, écoute bien ça La manifestation visible d'un dieu invisible Jésus, la manifestation parfaite de l'amour de dieu sur terre Son message annonce une réalité parallèle Mais complètement imbriquée dans l'histoire de l'humanité Ça parle du coeur de l'homme Et au final, ça parle De toi C'est comme ces films où tu découvres un truc de fou à la fin Ah oui, genre Fight Club ou l'armée des doux singes Du coup, t'as envie de re-revoir les films pour les voir d'une autre manière Oui voilà Sauf que là, c'est toute ta vie que tu vois autrement Vois ce livre comme une lettre que t'adresse Dieu pour que tu puisses le découvrir Ça parle de son caractère En des termes et des concepts que tu ne trouveras nulle part ailleurs Le message s'adresse à l'homme dans son essence même Jusqu'au point où ce n'est plus toi qui lis le livre C'est le livre qui te lit Ah mais c'est pour ça que tu disais que le livre il parle de moi En la lisant, tu ouvres les yeux sur une réalité qui t'était inconnue Tu rencontres quelqu'un qui veut développer une relation avec toi Et la décrire avec des mots, c'est presque impossible C'est comme un reset dans ta vie Que la Bible appelle carrément une nouvelle naissance C'est de l'amour en barre Ça choque, ça secoue Tu souris, tu pleures, il n'y a pas mieux Tiens, lis ce livre Et donne-lui accès à toi Eh, pour apprendre à faire du vélo, il n'y a pas tant de solution Il faut monter dessus Ouais ok Ou pour apprendre à voler Il faut commencer doucement Avec quelque chose de petit, facile à mettre dans la poche Genre des bonbons ou des pinces